Le port, les mines, le logement, le transport, la production d'engrais. Voilà entre autres les secteurs dans lesquels veut investir le groupe turc Yildirim. C'est le message qu'est venu porter Yuxel Yildirim, le PDG du groupe, au Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Nous sommes une compagnie turc turc Yildirim. Il vient donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la première fois, et devant l'économie dynamique de la Côte d'Ivoire, il peut donc dire qu'aujourd'hui, non seulement il va installer le siège régional à Abidjan, dans les mois qui suivent, mais d'ores et déjà, il a donc créé une nouvelle société pour mettre en place 45 bateaux pouvant assurer le transport lagunaire des passagers. Deuxième chose, en ce qui concerne les ports, il ira donc demain à San Pedro pour montrer son engagement et qu'il serait donc prêt à s'engager pour l'agrandissement du port de San Pedro et participer à la création de la zone industrielle. Aussi, à San Pedro, il ferait une proposition de la construction d'une centrale à charbon pouvant donc permettre de bénéficier d'environ 600 MW d'énergie. Des projets qui seront réalisés dès la fin des discussions avec le gouvernement. Le groupe Yildirim est une entreprise familiale représentée dans 4 continents et 15 pays, avec un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de francs CFA.